... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans le débat politique au rendez-vous hebdomadaire tous les samedis de 13h à 14h. Pour ce samedi 7 décembre 2024, nous allons parler économie, la stratégie adoptée par l'Algérie pour une croissance positive, des performances en chiffres et en montants relevés par la Banque mondiale selon son dernier rapport d'octobre dernier sur la situation économique de l'Algérie. L'économie du pays a enregistré une croissance de 3,9% au premier semestre 2024. Une croissance diversifiée soutenue par un secteur agricole résilient, une inflation réduite à 4,3% sur les neuf premiers mois de 2024, bien sûr à modération des coûts d'importation et un taux de change stable. Des performances enregistrées dans un contexte géopolitique et économique très instable au niveau mondial en raison des tensions de conflits et de guerres. L'Algérie serait-elle sur la voie de l'émergence selon les projections prometteuses de la Banque mondiale pour l'Algérie ? La croissance, développement et soutien au pouvoir d'achat, c'est des questions existentielles et primordiales. Comment soutenir cette croissance pour ne plus être dépendant du budget de l'État ? Comment concilier sur le lentil en croissance et soutien au pouvoir d'achat ? L'exemple vietnamien est-il la parfaite illustration pour assurer croissance et préserver l'État social, un principe fondamental pour l'État et ses institutions. Pour débattre de ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir, messieurs, M. Oussama Djon, vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, Maghreb et Moyen-Orient, qui nous fait l'honneur d'être présents avec nous et se prête au jeu des questions et réponses. M. Merci et bienvenue dans notre pays. Merci, Mme Al-Hashmi, de m'avoir parmi vous aujourd'hui. Et je recevrai aussi parallèlement M. Abdrahman Hadef, consultant en expert en géoéconomie. Bonjour, M. Hadef. Bonjour, madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Et Mohamed Kadi, chercheur économiste au CREAT, Centre de recherche en économie appliquée pour le développement. Bonjour. Merci, Mme Al-Hashmi. Merci pour l'invitation. Alors, messieurs, bonjour et bienvenue dans cet espace qui est le vôtre pour débattre, bien sûr, des performances économiques de l'Algérie avec les représentants de la Banque mondiale. Alors, je commencerai par vous, M. Oussama Djon. Vous êtes à Alger depuis mercredi dernier. Vous avez assisté à la conférence africaine sur les startups. Vous avez aussi rencontré plusieurs responsables algériens. C'est votre deuxième visite en seulement trois mois. C'est dire que vous aimez l'Algérie. On parle de la transformation économique de l'Algérie. Des résultats positifs sont relevés par la Banque mondiale. J'ai donné quelques indications, bien sûr, à l'introduction de cette émission. Ces changements sont-ils aujourd'hui réellement perceptibles pour vous ? Car pour nous, de l'intérieur, on a tendance à être un peu critiques et un peu sceptiques. M. Djon. Tout à fait, madame. Bonjour d'abord à tous vos auditeurs. Et ravi d'être de nouveau en Algérie. Je viens de rentrer d'ailleurs ce matin de Rassim Saoud. C'est dire combien l'Algérie nous tient à cœur et que son développement est une priorité. C'est une priorité parce que nous pensons qu'un développement harmonieux, sain, est basé sur un succès de l'Algérie. Et non seulement bon pour l'Algérie, mais aussi il est bon pour l'Afrique. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est important de féliciter les autorités algériennes par rapport aux résultats qu'elles sont en train d'enregistrer. Il faut quand même reconnaître que depuis 2021, l'économie algérienne a enregistré une reprise vigoureuse. On parle d'un taux de croissance de 3,9 à 4 % par an. Ça, c'est un niveau que l'économie algérienne a retrouvé après Covid. C'est-à-dire que la croissance est aujourd'hui entraîne non seulement d'être mieux stabilisée, mais elle continue encore à croître. C'est une très bonne chose. Cette croissance, c'est vrai, est soutenue une large partie par les hydrocarbures, qui représentent pratiquement 93 % des exportations, 40 % des recettes budgétaires. Mais il y a aussi un effort qui est en train d'être fait en termes de diversification, où les recettes qui viennent de cette diversification-là sont allées jusqu'à 5 milliards. Et c'est une très bonne chose. La balance courante est redevenue positive depuis 2022. Et on a vu qu'aujourd'hui, les réserves de l'Algérie sont montées à un point où ils peuvent même se permettre 16 mois d'importation. Voilà un autre résultat qui était très positif. La phase inflationniste a été bien maîtrisée. Le déficit budgétaire, c'est vrai, il s'est creusé à cause des différentes interventions de l'État pour soutenir et pour préserver le pouvoir d'achat des Algériens. Et c'est une chose qui est extrêmement importante et intéressante de mentionner dans le contexte mondial actuel. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui puissent se permettre d'investir autant pour pouvoir aujourd'hui soutenir le pouvoir d'achat de leurs citoyens. Donc, quand nos concitoyens algériens se disent qu'ils ne voient toujours pas ce reflet-là au niveau de leurs assets, au niveau du panier de la ménagère, il faut quand même se rendre compte que les prix mondiaux, comparé à ce qu'ils sont aujourd'hui dans le marché et dans la réalité algérienne, sont beaucoup plus abordables. Et c'est ce contexte positif-là qu'il faut retenir et voir aujourd'hui que l'Algérie est en train de progresser de façon tout à fait positive sur un certain nombre d'éléments qu'il faudra quand même les féliciter et continuer d'aller de l'avant. Parce que l'Algérie peut faire mieux. Mais justement, vous le déclarez à l'instant, l'Algérie pourrait faire mieux. Vous dites aussi que cette croissance est non seulement bénéfique pour l'Algérie, mais aussi l'Afrique. L'Algérie pourrait être la locomotive du continent. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos, M. John ? Ils sont très simples. D'abord, regardez la position géographique de l'Algérie, à cheval sur l'Afrique subsaharienne, sur le Moyen-Orient et sur l'Europe. L'Algérie devrait pleinement pouvoir exploiter cette position géographique pour pouvoir aujourd'hui renforcer à la fois les liens économiques, les liens commerciaux, mais aussi le mouvement de technologie nécessaire pour pouvoir aujourd'hui non seulement diffuser, infuser, mieux renforcer les investissements et en même temps continuer à pouvoir être une machine. Une machine en termes d'exportation, une machine en termes d'attrait des investissements, mais aussi une machine à pouvoir aujourd'hui consolider les aires nouvelles vers lesquelles le monde du 21e siècle va aller. Notamment quand on parle du monde de la digitalisation, quand on parle du monde de l'intelligence artificielle. Et c'est là un point important, parce que l'Algérie, au moment où on parle, vient justement d'organiser, ou est en train encore d'organiser, cette conférence africaine sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'Algérie peut être aujourd'hui, quelque part, un vecteur, non seulement du progrès économique, par la diversification, par l'exportation, mais aussi par l'attrait des investissements étrangers, des investissements directs étrangers. Et l'Algérie pourrait aussi, en ce faisant, pouvoir mieux se positionner en termes de création d'emplois, d'emplois de qualité. Et cela se fera aussi par l'attrait des investisseurs, par le transfert des technologies, mais aussi par la diffusion de ces technologies à travers le continent, entre autres. Mais au vu de la situation actuelle à travers le monde, avec les questions géopolitiques, bien sûr, très tendues, au niveau des tensions et des conflits que nous voyons aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que les tendances sont en train de changer l'avenir pour le monde ? C'est l'Afrique aujourd'hui, M. Dionne ? Il n'y a aucun doute là-dessus. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. Et quand vous regardez les chiffres, d'ailleurs, vous regardez les chiffres de façon assez précise, dans les 20-30 prochaines années, un jeune sur cinq au monde va être africain. Et quand vous prenez le Moyen-Orient et l'Afrique, combinés ensemble, vous allez avoir pratiquement jusqu'à trois jeunes sur cinq qui seront soit du Moyen-Orient ou soit de l'Afrique subsaharienne. Voilà un potentiel extraordinaire qui, s'il est équipé, s'il est aujourd'hui bien éduqué, s'il a accès à l'innovation, s'il a accès à l'intelligence artificielle, au digital, au service. C'est une... L'Afrique est aujourd'hui le marché sur lequel il faudra regarder. Il faudra non seulement payer attention sur le potentiel économique, mais aussi sur aujourd'hui, cette jeunesse qui va représenter le futur de demain. Le monde entier, quand vous regardez les autres continents, sont tous en train de vieillir. La jeunesse, vous regardez le pourcentage des jeunes qu'il y a sur le continent. L'Algérie est un bon exemple, mais aussi tout le reste du continent. La tranche d'âge aujourd'hui entre 20 à 30 ans sur le continent représente dans certains pays jusqu'à plus de 70% de la population. Alors, bien sûr, vous avez aussi des projections prometteuses par rapport à l'avenir de l'Algérie, au-delà, bien sûr, de taux de croissance qui est enregistré pour 2024, 3,9% malgré les tensions et les crises. Une croissance qui va connaître aussi une augmentation tirée par la reprise de la production d'hydrocarbures qui devrait entraîner une accélération aussi de la croissance en 2025. La consommation mondiale des hydrocarbures va connaître une hausse considérable à travers le monde, M. John, puisqu'on a vu qu'à travers le monde, le gaz conventionnel et non conventionnel est au cœur des tensions géopolitiques à travers le monde. Et l'Algérie est un acteur fournisseur important, particulièrement au niveau de la région. La région, vous êtes responsable de la région MENA, va connaître aussi une hausse de cette consommation. Le gaz devient un produit incontournable à travers le monde. Tout à fait, parce que non seulement les sociétés de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont en train de se moderniser, on a aujourd'hui une classe moyenne qui est en train de grandir. Et tout cela fait appel à des besoins nécessairement d'électricité et d'énergie nouvelle, des énergies propres. Et le gaz représente une opportunité extraordinaire pour l'Algérie. Et vous revenez de Hassim et Saoud. Et je rentre justement de Hassim et Saoud, où j'ai pu voir les investissements extraordinaires. Mais surtout, la qualité des hommes, la qualité technique des Algériens sur le terrain, sur les différents champs de Hassim et Saoud que j'ai pu visiter. Et c'est là où le Maïd in Algeria devient fondamentalement important. Mais il ne faudrait pas qu'on se limite tout simplement au gaz. L'Algérie est aujourd'hui un pays continent quelque part. L'Algérie a aujourd'hui un... C'est le plus grand du continent africain. Le plus grand du continent africain, tout à fait. Dixième au niveau mondial. Et en même temps, en même temps, l'Algérie a aujourd'hui un potentiel solaire extraordinaire. L'Algérie a un potentiel éolien extraordinaire. Et vous dire, pour être beaucoup plus précis, l'Algérie est aujourd'hui peut-être un des seuls pays sur le continent africain qui, en matière d'énergie, est excédentaire. Il n'y a pratiquement pas un autre pays. C'est vous dire aussi l'opportunité que l'Algérie a, de ce point de vue-là, de pouvoir renforcer la coopération régionale, mais aussi internationale, en matière d'exportation de l'énergie. Premier point important. Deuxième point important, c'est que parce que toutes ces énergies renouvelables ne sont pas encore développées à leur potentiel plein, cela offre une opportunité extraordinaire de renforcer et aussi le transfert des technologies. Comment développer ces technologies-là qui permettront par la suite de pouvoir faire de l'Algérie un pôle énergétique à cheval sur l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, l'Europe, en termes d'export, mais aussi en termes aujourd'hui d'import de ces technologies-là. Et ces technologies, qu'est-ce qu'elles vont permettre ? Elles vont permettre en même temps la création d'emplois. Elles vont permettre aujourd'hui l'infusion de nouveaux savoir-faire que je pense la jeunesse algérienne, je pense aujourd'hui les ingénieurs algériens et je pense aujourd'hui la société algérienne pour profiter. Et à titre d'exemple, Madame la Chimie, au début des années 2000, je travaillais en Chine. C'était le moment où la Chine avait commencé justement à construire les trains à grande vitesse. et une chose que la Chine avait faite en ce temps-là, c'était de s'assurer que ces projets puissent être accompagnés d'un transfert de technologie. Vingt ans plus tard, où en est la Chine ? La Chine est aujourd'hui un des plus grands exportateurs du savoir-faire, surtout ceux qui concernent les trains à grande vitesse. Je pense que c'est un exemple à méditer pour l'Algérie et que l'Algérie pourrait repliquer dans bien plus de domaines sur lesquels aujourd'hui leur excellence pourrait s'avérer non seulement nationale, régionale, mais aujourd'hui à l'international. Alors, la diversification aujourd'hui de notre économie est devenue un axe stratégique. Monsieur Abdelrahmane Hedef, vous êtes aussi avec nous au niveau du studio. Il y a des objectifs, des stratégies tracées avec ce deuxième mandat du président de la République dans son programme pour atteindre les 29 milliards de dollars d'exportation d'ici 2030. Il a tenu récemment un conseil des ministres restreints consacré à cette question. Il a eu aussi une autre rencontre restreinte consacrée également aux fonciers industriels. Pour y parvenir, il est prioritaire aujourd'hui est-ce que de préconiser, et c'est ce que préconise la Banque mondiale, de mettre en place un cadre de politique macroéconomique axé sur le renforcement de la productivité des entreprises, l'amélioration de la compétitivité des exportations, une meilleure intégration dans les chaînes de valeur mondiales. M. Hadef. Effectivement, dans un premier temps, permettez-moi déjà de féliciter M. Osman Djan sur cette introduction et justement la reconnaissance de l'institution qui est la Banque mondiale des efforts consentis par l'Algérie pour aujourd'hui se relancer sur le chemin de l'émergence. L'Algérie aujourd'hui a vraiment entamé un vrai projet de société, un projet qui ambitie, on a transformé son modèle de croissance pour une économie diversifiée, une économie résiliente et durable. Et je pense qu'aujourd'hui, la reconnaissance de la Banque mondiale dénote de la justesse, des efforts et des réformes qui ont été entrepris depuis 3-4 années par les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, je pense que l'objectif est plutôt, le challenge, c'est surtout de mettre en œuvre ces réformes et leur donner plutôt le sens opérationnel et pratique. Aujourd'hui, l'ambition de l'Algérie, c'est de rejoindre les pays émergents à l'horizon 2030 avec un modèle de croissance comme mentionné, diversifié. Il est basé sur trois aspects. Le premier pilier, c'est surtout renforcer nos capacités de production avec plus de compétitivité, avec plus de productivité. Et là, je pense que les nouvelles réformes en termes d'environnement d'investissement et surtout en termes de climat des affaires ont été vraiment pertinentes. Le deuxième pilier, c'est surtout d'aller vers un système de commerce extérieur extrêmement performant. Et là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens-là pour améliorer nos capacités d'export et aller vers une compétitivité sur la scène internationale. Le troisième, et ça, c'est un des challenges aujourd'hui sur lequel l'Algérie travaille, c'est surtout de s'intégrer dans les chaînes de valeur. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie reconnaît qu'elle ne pourra jamais être seule et faire tout seule ce qu'elle a l'ambition de faire. Aujourd'hui, elle doit s'intégrer dans les chaînes de valeur régionales et dans les chaînes de valeur mondiale pour un transfert de technologie, pour une meilleure compétitivité, mais surtout pour une résilience de son économie. Sur le long terme, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Alors, des objectifs qui devraient être atteints. Aujourd'hui, il faut aussi axer notre développement sur les produits hors hydrocarbure, essentiellement, puisque nous avons beaucoup de potentialité dans tous les domaines. M. Rady. Merci, madame. Donc, je rejoins parfaitement les deux invités qui m'ont précédé par rapport au potentiel de l'Algérie, par rapport aussi aux résultats positifs qui ont été signalés dans les différents rapports nationaux et internationaux. Donc, dans ce sens-là, nous avons plusieurs secteurs porteurs de cette croissance. Effectivement, nous avons le secteur de l'agriculture, sur lequel l'État ambitionne d'arriver à une autosuffisance dans plusieurs produits, notamment le blé, notamment tous les produits qu'on importe et qui pèsent sur la balance commerciale de l'Algérie. Et par ailleurs aussi, nous avons d'autres secteurs comme le secteur de la pharmacie, malgré qu'il a atteint une certaine saturation, donc il y a beaucoup d'opportunités aussi dans ce secteur pour qu'il assure ce développement et cette croissance. Et on a vu sa résilience pendant la période Covid pour le pharma. Oui, très bien. Et puis, nous avons aussi le secteur de l'énergie renouvelable et l'énergie d'hydrogène aussi qui constitue un potentiel énorme pour l'Algérie. Et d'ailleurs, dans ce sens, on a, pas loin que cette semaine, on a participé à une conférence moi et M. Hadef organisée par l'Union européenne ici en Algérie sur le potentiel d'investissement aussi en Algérie, comment promouvoir les idéaux. Et à partir de là, on peut s'apercevoir que l'intérêt de l'Union européenne pour l'Algérie est un intérêt important et grandissant par rapport à son importance géopolitique et par rapport aussi à son potentiel économique. Et dans ce sens-là, donc, ils ont identifié certains secteurs, certaines activités qui sont de plus en plus intéressantes et qui intéressent l'investissement, l'investisseur étranger. Et dans ce sens-là, ils ont mis l'action beaucoup plus sur ces secteurs que je viens de citer et de par l'Algérie aussi, que l'effort doit être fourni aussi pour atterrir davantage ces investissements d'actes étrangers qui peuvent constituer aussi une locomotivité de croissance. Alors, M. John, je m'adresse à vous encore une fois. Vous avez bien sûr mentionné la situation économique de l'Algérie avec bien sûr des projections prometteuses depuis quelques années, sa résilience malgré les différentes crises que nous traversons, c'est-à-dire l'humanité, que ce soit les conflits ou la situation post-Covid. Alors, dans le rapport, on souligne aussi l'importance stratégique des données pour éclairer les politiques publiques et le potentiel des sources de données alternatives pour suivre en temps réel les développements économiques en Algérie. C'est ce qui donne de la visibilité sur les performances économiques du pays qui permet à la fois de le rendre compétitif pour des investissements aussi bien nationaux et étrangers. C'est important, cette visibilité. C'est ce que vous avez aujourd'hui de plus au niveau de la Banque mondiale qui vous a permis d'élaborer pratiquement en très peu de temps deux à trois rapports extrêmement positifs pour l'Algérie. Monsieur Dionne. Tout à fait. Et les informations et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On dit que, il y a l'adage qui dit que les chiffres ne mentent pas. Les chiffres sont têtus. Les chiffres sont têtus, tout à fait. Et quand les chiffres sont têtus, et surtout quand les chiffres sont bons et qu'ils sont têtus, ils doivent être connus. Et c'est là où je pense que le « made in Algeria », le marketing de l'Algérie par rapport à un certain nombre de progrès qu'ils sont en train d'être faits, doit être mieux connu. Et c'est ça, la visibilité de l'Algérie, qui doit ressortir encore davantage. Je voudrais saisir cette opportunité-là juste pour nommer un certain nombre d'aspects que malheureusement encore, les gens ne donnent pas la mesure de ce que ça représente pour un pays comme l'Algérie. Vous savez, Madame Lachemi, en 2012, je vivais au Pérou. Figurez-vous qu'en 2012, un des partenaires du site gazier de Camisea au Pérou. C'était qui ? La Sona Tracte d'Algérie. On était présents au Pérou. Très peu, très peu de gens le savaient. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau du dessalement de l'eau de mer, les deux pays qui ressortent en termes de performance, c'est d'abord l'Arabie Saoudite et l'Algérie. Beaucoup de gens ne savent pas encore aujourd'hui le leader que l'Algérie joue au niveau du dessalement de l'eau de mer. Et voilà un secteur qui est fondamentalement important pour l'avenir du monde parce que l'eau, comme vous le savez, c'est la vie. Et l'accès à l'eau va devenir de plus en plus une problématique extrêmement importante. Il y a beaucoup de conflits générés par rapport à la ressource hydrique à travers le monde. Exactement. Voilà une solution à laquelle aujourd'hui le savoir-faire algérien, non seulement au niveau national, mais au niveau régional et international devrait pouvoir s'exporter. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui une plus grande accessibilité à ces données, à ces chiffres ? Vous avez assisté à la conférence bien sûr des start-ups et vous avez en parallèlement rencontré beaucoup de personnalités politiques algériennes, notamment au niveau du ministère des Finances. Vous avez réactualisé ces données aujourd'hui. Elles sont importantes pour vous pour élaborer des rapports objectifs en direction du pays, notre pays. Tout à fait. Nous sommes en train de travailler dans cette dynamique-là. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle au moment où on parle dans nos discussions avec les autorités, on parle aussi de quelle va être la vision de l'Algérie d'ici 20, 30 ou 40 ans. Cette vision est fondamentalement importante parce que quand vous prenez certains pays, quand vous prenez certains pays, et le cas du Vietnam est assez éloquent de ce point de vue-là, avec la vision du Doi Moï, qui a été en fait le précurseur d'un ensemble de réformes, de l'ouverture aujourd'hui du marché vietnamien, ce qu'ils appellent le socialist market oriental economy. En même temps, ils ont gardé l'idéal socialiste, l'inclusion sociale, mais ils ont ouvert le marché. Et c'est là où on a pu voir, par exemple, un ensemble de réformes qu'ils sont en train d'être faites. Comment ces réformes ont pu être accompagnées ? Comment ces réformes ont pu être capturées et diffusées pour aussi servir de levier à la compétitivité ? Comment cela a pu être fait pour servir aussi de mode d'attraction des investissements directs étrangers ? Et je vous donne un cas simple. Je parlais tout simplement ce matin encore avec mes collègues vietnamiens. J'ai été directeur des opérations du Vietnam pendant quatre ans. Aujourd'hui, les investissements vietnamiens, bon an, mal an, investissements directs étrangers, s'élèvent à plus de 20 milliards de dollars par an. Mais justement, j'allais vous poser cette question avant d'aborder l'autre par rapport à la vision de l'Algérie d'ici 2040, 2050, même 60. On n'existera pas, mais l'Algérie demeurera. L'exemple vietnamiens, est-ce qu'il est la parfaite illustration pour assurer croissance et préserver l'état social qui est un principe aussi fondamental pour notre état et ses institutions ? Est-ce qu'on pourrait suivre pratiquement ce modèle-là pour concilier à la fois développement, croissance et assurer c'est-à-dire l'état social qui est fondamental pour nous en Algérie ? C'est un héritage. Chaque pays, Madame El-Hachimie, a ses réalités. Mais il y a quand même dans la marche du monde. Mais il y a des similitudes entre nous et le Vietnam par rapport au caractère social de l'état. Exactement. Et au-delà du caractère social de l'état, je dirais même que d'un point de vue historique, d'un point de vue culturel, il y a énormément de similitudes entre le Vietnam et l'Algérie. Et regardez ce que le Vietnam a pu faire en 25 ans. Pendant 25 ans, le Vietnam a pu avoir une croissance soutenue de 5% et au-delà. Pendant 25 ans. Le seul pays qui ait pu faire ça, c'est la Corée du Sud où ils ont eu un taux de 5% plus pendant 60 ans. Mais qu'est-ce qui a fait plus ou moins le succès du Vietnam et comment ce succès-là quelque part peut rejaillir dans l'effet algérien dans les années à venir ? C'est d'abord cette ouverture du marché. C'est d'abord cette compétitivité et cette attraction. Et il me plaît de voir par exemple que l'Agence pour la promotion des investissements en Algérie va dans ce sens-là. Une stabilité macroéconomique saine qui a permis aussi de pouvoir définir un cadre où les investisseurs étrangers se sentent de plus en plus à l'aise. Le développement des infrastructures mais aussi d'avoir aujourd'hui des secteurs niches sur lesquels ils ont pu développer de façon assez régulière, de façon assez coordonnée mais en le faisant en comptant sur toute la chaîne de valeur. Quels sont les secteurs niches ? Je vous donne certains cas au Vietnam et je reviendrai sur l'Algérie. Sur le Vietnam je vous donnerai trois exemples. Le premier c'est le café. Figurez-vous aujourd'hui le deuxième producteur mondial de café au monde c'est le Vietnam. Les Vietnamiens n'ont découvert le café qu'en 1954 à la ligne des démarcations en Corée du Nord Corée du Sud Corée du Nord avec les Égyptiens. Il connaît une inflation sur les marchés mondiaux. Exactement. Une forte demande aussi. Exactement. Deuxième c'est aujourd'hui les produits agricoles. Vous prenez cinq produits tropicaux au monde aujourd'hui. Cinq produits tropicaux que ce soit le poivre que ce soit le fruit que ce soit les légumes le Vietnam se situe entre la première et la cinquième place. Et le troisième qui est le plus surprenant d'ailleurs c'est le riz. C'est le riz. le Vietnam est devenu le premier producteur mondial devant l'Inde et la Thaïlande. Alors que quand on regarde aujourd'hui quand on regarde aujourd'hui la superficie globale du Vietnam c'est peut-être l'équivalent d'une seule province de l'Algérie. c'est vous dire combien ces réformes peuvent être importantes comment ces niches peuvent être importantes. Maintenant en revenant sur l'Algérie très rapidement et je commencerai par un secteur qui me tient à cœur parce que le potentiel est extraordinaire dans ce pays c'est l'agriculture. Pratiquement les zones climatiques de ce pays permettent pratiquement de pouvoir cultiver tout mais il ne suffit pas tout simplement de produire il faut aussi produire il faut transformer et il faut savoir exporter. Un deuxième secteur pour moi c'est le tourisme. Le potentiel de ce pays est extraordinaire mais pour le faire il faut développer les infrastructures. Donc il y a cette intégration qu'il faudra faire et le troisième c'est le digital parce que c'est le secteur de demain des services de la modernisation et en même temps de comment créer ces start-up qui pourront conquérir aussi bien les marchés algériens les marchés régionaux mais les marchés internationaux. Alors justement monsieur Hadef est spécialiste également du digital de la numérisation c'est des secteurs qu'il est aujourd'hui pour l'avenir de l'Algérie monsieur Abdrahman Hadef. Parfaitement déjà je me rejouis que la Banque mondiale est en phase avec la nouvelle vision des pouvoirs publics algériens ça c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui effectivement après les réformes nous sommes en train de mettre en oeuvre les mécanismes vous avez cité le rôle de l'agence algérienne de promotion d'investissement aujourd'hui qui est en train de jouer un rôle extrêmement important avec les standards internationaux je parle de mission de l'agence avec la facilitation la transparence et la garantie ça c'est extrêmement important et aussi elle est en train de travailler même sur le country branding donc l'image du pays qui est en train de changer vis-à-vis des investisseurs deuxième chose c'est surtout les secteurs qu'elle est en train de promouvoir effectivement tout ce qui est agriculture et industrie agroalimentaire parce qu'aujourd'hui c'est ce que nous avons besoin c'est de produire dans l'agriculture mais aussi de valoriser nos produits dans l'agriculture et ça il y a une remontée de filières qu'on est en train de faire avec la promotion des investissements dans l'industrie agroalimentaire deuxième secteur qu'on est en train de promouvoir c'est surtout l'industrie manufacturière mais de haute technologie et là aussi l'Algérie est en train d'aller de l'avant dans ce sens-là il faut accélérer tous ces SP là M. Abdelhamen bien évidemment c'est là où je vais reprendre à votre question troisième secteur c'est l'économie numérique qui devient aujourd'hui à la fois un secteur à part entière et on ambitionne d'aller entre 5 et 10% du PIB mondial plutôt national alors que la moyenne mondiale elle est de 15% déjà si on arrive à être dans les 10% on est extrêmement content mais surtout c'est un levier de croissance pour les autres secteurs et ça c'est l'effet levier qui peut avoir sur les secteurs économiques tels que l'industrie tels que l'agriculture tels que le tourisme donc le numérique aujourd'hui devient un impératif à la fois mais surtout une opportunité avec vous avez bien cité l'avantage que nous avons aujourd'hui c'est cette jeunesse connectée jeune bien formée plus de 300 000 étudiants qui sortent des universités algériennes dont plus de 35% sont dans les filières techniques technologiques donc là nous avons un potentiel énorme lorsqu'on voit le rapport Draghi qui a été réalisé en Union Européenne qu'à partir de 2030 l'Union Européenne va perdre plus de 2 millions d'emplois et l'Algérie en face qui est à côté et c'est énorme là aujourd'hui avec le projet dont a parlé M. Kadi tout à l'heure avec l'Union Européenne nous sommes en train de travailler sur la mise en place des concepts du near-shoring l'Union Européenne reconnaît qu'aujourd'hui son développement dépend de ses voisins mais justement par rapport à ces rapports M. Abdelhamen Hadef je reste avec vous est-ce qu'il faut donner plus de visibilité aux efforts qui sont aujourd'hui en train d'être accomplis parce qu'on a tendance à penser que parfois sur les chiffres et les données on est un peu à voir effectivement notre système on ne communique pas suffisamment Madame déjà c'est un des chantiers qu'il faut aujourd'hui ouvrir c'est la révision de notre loi statistique qui date depuis 1994 l'Algérie d'ailleurs a été précurseur dans ce domaine là et aujourd'hui nous avons besoin de moderniser notre système statistique pour aller vers un système qui permet déjà d'intégrer les nouvelles technologies aujourd'hui on ne peut parler de statistiques sans intégration du big data sans intégration des technologies numériques de l'IA et de là je pense que les pouvoirs publics sont assez conscients dans ce sens là et sont en train de travailler énormément pour la modernisation et surtout la disponibilité de la statistique d'ailleurs ça a été même institué dans la constitution algérienne mais la numérisation va accélérer justement cette visibilité M. Abdahman Hadef sans aucun doute elle va accélérer cette visibilité mais surtout elle va permettre la connectivité de cette économie avec les gènes de valeur mondiale c'est à travers le numérique c'est à travers les technologies numériques l'économie numérique qu'on peut repositionner l'Algérie d'ailleurs la nouvelle stratégie de transformation numérique qui a été réalisée par le haut commissariat à la numérisation ambitionne à mettre l'Algérie comme un acteur majeur en termes de hub technologique dans le numérique donc là on voit toujours toute cette vision stratégique vous avez parlé tout à l'heure de la vision où on veut aller avec l'Algérie l'Algérie va devenir un hub technologique à horizon 2035 et devenir aussi un carrefour pour l'ensemble des acteurs alors monsieur Kadhi par rapport au secteur aussi de fortes valeurs ajoutées l'industrie monsieur Dion a parlé de la nécessité aujourd'hui de valoriser les produits agricoles c'est à dire aller vers la transformation l'agro-économie puisque vous avez parlé l'agro-industrie excusez-moi puisque vous avez parlé du secteur pourvoyeur de richesse qui est l'agriculture on a un pays continent l'étendue du territoire permet aujourd'hui d'assurer cette agro-industrie impérativement puisque nous avons vu qu'il y a à la tête aujourd'hui du ministère de l'industrie un nouveau ministre avec une nouvelle feuille d'hôte monsieur Kadhi merci donc avant de répondre à votre question j'essaierai bien sûr de rajouter un autre élément qui a été qui donne cette orientation du pouvoir public pour promouvoir l'investissement qui est la nouvelle loi sur l'investissement 18-2022 qui a donné un signal fort aux investisseurs afin de clarifier davantage le cadre réglementaire de l'investissement et d'autre part d'identifier les zones prioritaires et d'identifier les activités prioritaires pour l'eux à l'horizon 2030 donc ça c'est un point important qui a été identifié un autre point aussi si je réponds à madame Le Hachmi sur l'importance de l'industrie et de la transformation bien évidemment l'industrie reste le socle de tout développement économique rajoutons à cela ce qui a été évoqué par monsieur Hedef c'est les startups c'est une startup aussi qui a été identifiée comme une stratégie très importante une stratégie sur laquelle l'Algérie mise beaucoup d'ailleurs pas loin que cette semaine il y a une signature d'un accord entre le ministère d'enseignement supérieur avec la COSOB avec la bourse d'Alger afin d'identifier d'autres sources de financement pour ces jeunes start-upeurs afin de les redynamiser et de les rendre plus efficaces sur le plan économique alors l'agro-industrie c'est un segment important puisque nous avons vu nous avons des excédents en production agricole la question que je vous ai posée monsieur Kadi je veux une réponse oui oui l'agro-industrie c'est un pilier aussi important et qui participe à la formation du PIB on peut faire beaucoup de choses dans l'agro-industrie la transformation par exemple de Degletnour oui oui on le fait on a déjà des zones des agglomérations industrielles notamment à Aqbo à Bidjaya notamment ici à Alger qui exportent davantage aussi la production de lait nous avons vu beaucoup d'engouement pour la production de lait que ce soit des investisseurs étrangers ou nationaux même le projet au sud avec les Qataris Sumam aussi qui est en train d'investir aussi dans les vaches laitières donc c'est dans un objectif et dans une optique bien sûr d'assurer déjà comme un premier pas d'assurer l'autosuffisance de la demande et de la consommation nationale qui est importante qui est importante aussi et pour assurer par la suite puisque l'alimentaire l'importation la facture alimentaire c'est l'équivalent actuellement avec l'inflation des produits agricoles sur les marchés mondiaux que ce soit le café que ce soit les céréales que ce soit aussi les olégineuses qui permettent la fabrication de l'huile ou le sucre aussi qui est coté en bourse c'est à peu près 15 milliards de dollars sans parler des transferts sociaux qui sont l'équivalent de 47 milliards de dollars pour 2025 c'est pour cela que j'ai évoqué la nouvelle loi sur l'investissement de 2022 parce que sans une réglementation stable l'industrie ou l'activité économique elle ne sera pas stable mais est-ce qu'il faudrait aussi combattre certaines pratiques par exemple la bureaucratie via la numérisation pour accélérer cette cadence des investissements c'est ce que relève aussi la banque mondiale tout à l'heure par rapport aux projections de l'Algérie vous avez parlé bien sûr aujourd'hui de son développement de sa croissance vous avez donné quelques indicateurs chiffrés par rapport aussi à sa situation financière puisque nous avons quand même un matelas financier assez appréciable équivalent de 80 milliards de dollars quelle est la vision de l'Algérie 2040-2050 au niveau de la région comment va-t-elle se placer aujourd'hui si elle continue sur ce même rythme aujourd'hui de croissance monsieur Diol je commencerai par ce point qui est extrêmement important parce que la situation économique de l'Algérie aujourd'hui est bonne elle est saine et c'est quand vraiment le temps est beau qu'il faut réparer le toit dis donc l'Algérie a cette opportunité extraordinaire au moment où son économie se porte bien au moment où on a des vicissitudes géopolitiques à travers le monde de pouvoir aller aujourd'hui beaucoup plus vite dans sa transformation et c'est là où la vision devient fondamentalement importante la vision de l'Algérie au niveau au niveau de projection vers 2040-2050 devrait consister d'abord à renforcer le capital humain c'est fondamentalement important tantôt monsieur Rade qui disait que l'Algérie va continuer à avoir des centaines de milliers de jeunes bien formés qui vont arriver sur le marché de l'emploi on a 1 700 000 étudiants au niveau des universités c'est un potentiel extraordinaire la ressource humaine la ressource humaine il faut continuer à bâtir ce capital humain mais en bâtissant le capital humain et le capital humain ne vaut que s'il sert d'appui à l'économie et c'est là où ça devient maintenant important de faire le lien l'Algérie a cette opportunité de pouvoir aussi faire des réformes qui permettront de pouvoir mieux donner une compétitivité à son économie première chose deuxième chose de pouvoir aujourd'hui mieux promouvoir le secteur privé et cette promotion du secteur privé permettra de réduire les dépenses budgétaires qui pourront aller encore renforcer d'autres secteurs puisqu'on est très dépendant de la finance de l'état budget de l'état et c'est là où la notion d'inclusivité devient fondamentalement importante parce que qu'est-ce que cela permettra aussi ? Cela permettra de pouvoir renforcer mais d'élargir aujourd'hui la classe moyenne qui est une classe dépensière qui est une classe aussi qui demande de plus en plus d'innovation il faut la soutenir aussi il faut la soutenir et en la soutenant l'Algérie devrait avoir aussi une politique qui va dans le sens de comment renforcer l'innovation l'innovation dans le sens des investissements mais aussi l'innovation dans le sens de comment aujourd'hui les industries les entrepreneurs algériens peuvent commencer à regarder d'autres marchés et vous êtes partenaire de l'Algérie sur certains segments puisque vous accompagnez aussi certaines institutions dans les réformes qui sont en train d'être engagées actuellement par rapport à la dépense publique par rapport au secteur financier et par rapport justement aux questions liées à l'environnement même si aujourd'hui Donald Trump n'y croit pas beaucoup tout à fait je crois que la problématique de l'environnement est aussi importante parce que mais ça risque pas d'être remis en cause ces aspects là aujourd'hui avec les bouleversements mondiaux que nous voyons puisque vous avez le président de la première puissance internationale qui ne croit pas beaucoup en des questions de l'environnement mais les réalités les réalités forcent généralement même ce qui ferme les yeux à pouvoir aujourd'hui les voir quand ils sont confrontés combien combien d'événements climatiques a-t-on vu au cours de ces dernières années y compris aux Etats-Unis mais la COP29 elle a été carrément boycottée pratiquement par tous les chefs d'Etat quasiment c'est une réalité c'est une réalité d'un fait politique mais d'un point de vue économique d'un point de vue aujourd'hui scientifique les faits sont là et soit aujourd'hui il y a un leadership mondial qui devrait de plus en plus regarder ces questions-là et pouvoir aujourd'hui travailler de cohérence où la réalité climatique nous rattrapera et vous apportez bien sûr de l'assistance en termes d'énergie renouvelable pour la banque mondiale tout à fait et nous pensons que c'est un secteur fondamentalement important mais le plus important dans cette approche dans cet appui ce n'est pas seulement de produire de l'énergie renouvelable c'est aujourd'hui comment ce transfert de technologie vers l'Algérie devrait servir de base à une industrialisation mais est-ce qu'on peut parler réellement de transfert de technologie puisque par le passé on a beaucoup parlé et vanté aussi les principes de transfert de technologie mais on a compris que ceux qui détiennent la technologie ne la transfèrent jamais parce que c'est ça le pouvoir d'une économie à travers le monde mais la différence est-ce qu'il ne faudrait pas la développer par nos propres ressources par nos propres moyens c'est un fait qui peut être fait qui peut justement se faire on l'a vu au niveau de la sonatrac je crois que c'est un exemple aujourd'hui que personne ne peut nier il est édifiant il est édifiant mais en même temps on vit dans un monde où la communication les réseaux sociaux l'accès aujourd'hui à l'information peut permettre d'accélérer tous ces processus-là c'est ce qu'on appelle en termes anglo-saxons le leapfrogging alors la projection de l'Algérie d'ici 2040 monsieur Dion au niveau de la région un pays émergent avec de fortes potentialités selon la banque mondiale puisque vous vous projetez vers l'avenir et on veut se projeter avec vous aujourd'hui dans cette émission vers l'avenir parce que ce que vous dites parce que nous croyons à l'ambition on croit à l'ambition de l'Algérie et on croit aujourd'hui à une Algérie possible une Algérie qui gagne une Algérie qui délivre mais surtout une Algérie qui innove qui transforme qui investit non seulement à l'interne mais aussi à l'externe et c'est cette Algérie-là que nous venons accompagner c'est cette Algérie-là avec laquelle nous travaillons et ce sera cette Algérie qui existera en 2040 monsieur Dion j'en suis convaincu alors monsieur Hedef cette Algérie de 2040 se construit aujourd'hui puisque l'avenir se construit aujourd'hui il est nécessaire de se projeter vers l'avenir puisque nous avons vu monsieur Dion nous a donné quand même des projections assez positives on a tendance entre nous à être extrêmement pessimiste et critique pas moi moi je l'ai toujours été je suis très positif et surtout très je dirais que l'Algérie ambitionne et je l'ai toujours dit même dans vos différentes émissions que l'Algérie va devenir un pays émergent à l'horizon 2030 2035 pas avant 2040 même et je pense que nous avons le potentiel nous avons aujourd'hui la gouvernance et la volonté c'est ce qui nous faisait défaut avant et je pense que l'Algérie dans quelques années va devenir un acteur incontournable sur le développement économique et là je pense que avec la Banque mondiale nous devons aussi travailler sur des idées innovantes en termes de financement du développement parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'Afrique l'Afrique aujourd'hui a ses priorités l'accès à la technologie comme disait madame Lajmi ça devient prioritaire pour l'Afrique et aujourd'hui les secteurs banquiers aussi il faut le réformer impérativement puisque même la Banque mondiale relève dans son rapport la nécessité de booster de moderniser le secteur bancaire c'est de ça que je voulais parler parce qu'avec une institution telle que la Banque mondiale il faut qu'on revoie aujourd'hui les instruments de financement du développement parce que l'Afrique a besoin de développer ses capacités en termes d'énergie en termes de santé en termes d'accès à la technologie et là les instruments qui existent actuellement ne vont pas dans l'intérêt de l'Afrique c'est pour ça que l'Algérie aujourd'hui appelle et travaille avec ses partenaires dans la Banque mondiale à revoir ses instruments de financement du développement pour qu'on ait des financements en phase avec les priorités de l'Afrique bien évidemment de l'Algérie aujourd'hui on n'est plus dans l'assistance technique mais plutôt dans des vrais projets de développement dans l'infrastructure dans les technologies numériques l'Algérie donne déjà le là avec tout ce qui est numérique vous le signaler madame c'est extrêmement important ce qu'a fait l'Algérie dernièrement en termes de développement d'infrastructure numérique qu'on ait passé dans la connectivité internationale la bande passante internationale de 1,5 Tera à plus de 9 Tera c'est quelque chose de phénoménal on a implémenté une dorsale de fibre optique qui va aller jusqu'à l'Afrique subsaharienne c'est extrêmement aussi important de le signaler et c'est là où il faut maintenant travailler avec l'Algérie et on a parallèlement la transsaharienne et on aura le pipe algérien l'infrastructure elle est extrêmement importante et avec la banque mondiale je pense qu'on va aller au delà de l'assistance technique alors monsieur Kadhi il faut travailler aujourd'hui sur nos faiblesses par exemple si on prend le secteur agricole nous avons quelques aussi défections dans certaines productions on a parlé bien sûr des céréales il y a un plan ambitieux qui est mis en place aujourd'hui par les pouvoirs publics bien sûr pour essayer de compenser le déficit mais il y a aussi les viandes c'est important de travailler sur les vulnérabilités pour les rendre beaucoup plus attractifs puisque nous avons vu aujourd'hui que la crise alimentaire est devenue aussi une arme de guerre pour affamer des populations vulnérables et dépendantes des autres états et des autres pays monsieur Kadhi sur cette question répondez à ma question monsieur Kadhi déjà tout d'abord il faut travailler sur parce qu'on parle des ambitions macroéconomiques il faut déjà travailler sur des insuffisances macroéconomiques la première insuffisance qui reste à améliorer bien sûr par les pouvoirs publics qui est la politique commerciale qui doit être éventuellement revue d'une autre manière afin que les investisseurs ici en Algérie voient mieux sur le long terme ou sur le moyen terme comment la politique du commerce extérieur en termes d'exportation en termes d'importation il y a eu un conseil des ministres organisé par le président restreint voilà par rapport à ces produits qui sont importants pour la santé déjà des citoyens et pour la satisfaire un petit peu la souveraineté même parce qu'actuellement les enjeux ils sont dans l'énergie et dans l'agroalimentaire beaucoup plus donc si on revient à votre question par rapport à l'agroalimentaire notamment les viandes notamment les produits où l'Algérie elle est dépendante d'une manière accrue ce qu'on a vu ces dernières années importer des quantités importantes de viande rouge de viande rouge même de la volaille de l'Espagne principalement je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être mis en place au sud par les investisseurs nationaux et les investisseurs internationaux bien évidemment afin de couvrir la demande nationale en termes de viande rouge et même en termes de lait en poutre ça il faut le reconnaître donc dans quelques années on verra les résultats par rapport à cet effort qui a été initié depuis quelques années mais l'agriculture est indissociable de l'agro-industrie il faut la renforcer davantage puisque nous avons des potentialités importantes et M. John l'a relevé le produisant de la date qui est de forte qualité qui est exporté c'est le premier bien sûr produit agricole exporté qui ramène des dividendes importantes pour l'Algérie nous avons aussi d'autres potentialités par exemple la pomme de terre puisque nous avons dans certaines régions des excédents de production il faut qu'il y ait bien sûr cette jonction entre l'agriculture et l'agro-industrie impérativement puisque nous avons un nouveau ministre à la tête de l'industrie il faudrait qu'il travaille sur ces segments-là pour relancer l'agro-industrie privé et public même si l'agro-industrie c'est plus le privé c'est beaucoup plus le privé qui domine cette activité éventuellement les deux activités elles sont liées elles sont complémentaires elles sont interconnectées bien sûr mais c'est une grosserie niche aussi oui exactement mais la problématique au jour d'aujourd'hui pour l'agro-alimentaire ici en Algérie c'est une industrie qui n'est pas encore canalisée dans le sens où on n'arrive pas d'une manière cyclique et d'une manière régulière à satisfaire et à récupérer l'excédent de production saisonnière ça c'est un problème important il faut qu'on arrive à créer une chaîne de production la filière de transformation des produits agricoles d'une manière un peu plus efficace afin de stabiliser les prix parce qu'on le remarque ici dans les commerces quand on va au marché on observe que la volatilité des prix évolue d'une manière un peu aléatoire et dans l'objectif il faut que l'état arrive à stabiliser ses prix dans le sens où il faut une régulation de plus en plus importante alors monsieur Djen moi je voudrais parler avec vous sur cet aspect là puisque vous avez parlé de la niche Algérie par rapport à l'agro-industrie il y a beaucoup de potentialité dans ce domaine puisque nous avons vu aussi parallèlement malgré l'inflation des produits de large consommation sur les marchés mondiaux l'Algérie a réussi quand même à maintenir et stabiliser le pouvoir d'achat et c'est ce que vous relevez vous dites très peu de pays ont réussi à cette équation tout à fait tout à fait et en réussissant cette équation aujourd'hui les étapes prochaines que l'Algérie devrait prendre dans ce sens là c'est justement comment aller vers un développement de l'agro-industrie l'agro-industrie dans le sens de la transformation des produits et nous avons des produits de haute qualité sur les marchés qui permettront non seulement de renforcer les exportations mais aussi de créer de l'emploi et de l'emploi de qualité c'est un élément extrêmement important deuxième aspect qui est lié à cela c'est qu'aujourd'hui quand on regarde ces niches là elles ne s'inscrivent pas dans une dynamique d'isolation c'est une chaîne d'intégration en d'autres termes si l'agro-industrie devrait aujourd'hui se renforcer en Algérie tout ce qui est une infrastructure de base devrait l'accompagner et en le faisant on pourrait aussi moderniser et améliorer les politiques d'investissement parce que le rôle du secteur privé peut être extrêmement prépondérant et ce qui est intéressant dans ce contexte c'est que le secteur privé a déjà dans beaucoup de cas des liens avec d'autres marchés internationaux et ce faisant soit par joint de venture ou soit par aujourd'hui par complément les exportations devraient être encore beaucoup plus renforcées ce qui permettrait de faire rentrer des devises ce qui permettrait à ce secteur privé là aussi de pouvoir se diversifier et en même temps ouvrir quelque part une opportunité à ce que ces ressources publiques puissent être investies dans d'autres secteurs moins prioritaires mais avec bien sûr toutes ces potentialités l'Algérie pourrait être aussi un pays de délocalisation des investissements directs étrangers par rapport bien sûr à ces aspects d'attractivité et parmi les aspects d'attractivité l'accès à l'énergie et la ressource humaine l'accès à l'énergie l'accès à la ressource humaine mais aussi l'accès à des infrastructures compte tenu de la situation géographique de l'Algérie la transarienne vers l'Afrique par exemple on est à une heure de la France justement une heure de la France peut-être moins par rapport à l'Italie et beaucoup moins aussi pour l'Espagne et beaucoup moins pour l'Espagne mais en le faisant ce qui est aussi important il faut s'inscrire dans cette dynamique positive de cette Algérie qui va se transformer c'est aujourd'hui comment améliorer l'environnement des affaires mais est-ce que on devrait aussi par exemple améliorer ses investissements pour ne plus être aussi dépendant du budget de l'Etat ça aussi c'est important et c'est ça qui va permettre un peu à l'Etat de se consacrer vers d'autres segments par exemple les infrastructures de base tout à fait le succès d'un pays comme le Vietnam repose exactement sur ça l'attractivité par rapport aux investissements l'attractivité par rapport aux investissements je vous donnais tantôt le chiffre de plus de 20 milliards de dollars par an l'Algérie est sur la bonne voie par rapport à ces aspects là puisque aujourd'hui vous donnez des chiffres prometteurs est-ce qu'on peut considérer aussi monsieur Diol que la vision ou l'approche de la Banque mondiale par rapport à l'Algérie a totalement changé par rapport aux résultats qui ont été enregistrés ou qui sont enregistrés je dirais que je dirais que notre rôle est d'accompagner l'Algérie je dirais aussi que notre rôle en tant qu'institution de développement et je veux insister sur ce point là c'est aujourd'hui de faire de sorte qu'en accompagnant l'Algérie leurs priorités leurs agendas de développement puissent s'inscrire dans un cadre d'un partenariat sain dans des investissements très clairs qui puissent aujourd'hui ajouter de la valeur le rôle de la Banque mondiale c'est d'ajouter de la valeur et je voudrais clarifier de ce point de vue là en tant qu'institution de développement nous sommes aussi différents du fonds monétaire international par rapport à des politiques qui sont parfois contraignantes qui ne sont pas du coup celles de la Banque et ce point de vue là est important pour tous les Algériens je crois et on garde un mauvais souvenir du FMI par rapport aux années bien sûr d'ajustement de politique d'ajustement structurel monsieur Oussama Adjoun vous nous donnez beaucoup d'espoir on vous remercie d'avoir assisté à cette émission à ce débat monsieur Oussama Adjoun vous êtes vice-président de la Banque mondiale pour la région Ménat Maghreb et Moyen-Orient bien sûr vous nous avez fait l'honneur d'être présent avec nous au studio pour participer à cette émission aux côtés de monsieur Abdrahman Hedef consultant et expert en géoéconomie également monsieur Kadhi chercheur économiste au CREA centre de recherche en économie appliquée pour le développement et c'est sa première radio et avec nous au niveau de ce plateau monsieur merci très cher auditeur merci de nous avoir prêté attention merci de nous avoir suivi pour cette émission hebdomadaire on vous donne rendez-vous samedi prochain à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !